Mais je craignais d'avoir perdu ma liseuse, donc j'ai été paniqué, j'ai pas pu voir. Est-ce qu'il y a des bibliothécaires dans la salle? Ah, ok, donc je parle devant des collègues. Et en fait, je m'adresse à tout le monde, mais bon. Alors, comment parler de Wikipédia dans le contexte qui est le mien, c'est-à-dire une bibliothèque universitaire? Je n'ai pas de PowerPoint, pour plusieurs raisons qui sont très bonnes. La plus importante, quant à moi, je sais qu'il y a plusieurs manières de faire des présentations, mais bon, étant donné que Wikipédia, c'est du libre, j'essaie de ne pas utiliser le logiciel de le propriétaire autant que possible lorsque je parle de Wikipédia. Voilà. Mais, alors là, je devrais pouvoir avoir accès à l'image. Est-ce que l'image va être sur le web? He's working on it? Right on. So I'm gonna speak. Ok, awesome. Bon. Alors, comment parler de Wikipédia à l'université? C'est ce dont j'aimerais vous parler. Et j'aimerais vous parler de l'approche que j'ai développée. Bon, on connaît tous, ou on devrait connaître les vertus pédagogiques de Wikipédia. Yvan en a parlé brièvement tout à l'heure. Moi, j'aimerais parler de la manière dont j'ai commencé à parler de Wikipédia de fil en aiguille, qui est de faire la distinction entre les cultures éditoriales savantes et cultures éditoriales wikipédiennes. Je suis bibliothécaire à l'Université du Québec à Montréal, où je fais plusieurs shows. Je suis depuis quelques semaines bibliothécaire en gestion. Et ce que je fais relève de ce qu'on pourrait appeler la culture informationnelle, qui est une manière de traduire l'expression en anglais, information literacy. Alors, comment je parle de Wikipédia? Bon, ça va être un peu théorique, ça va être peut-être moins intéressant que ce qu'on a vu précédemment. Mais bon, je vais essayer de gesticuler et de montrer des belles images pour pallier à ça. Alors, qu'est-ce qu'une culture éditoriale? Bon, je n'ai pas vraiment de définition à vous donner, parce que c'est une sorte d'expression que je trouvais parlante, puis j'ai décidé de l'employer. Mais bon, je vois trois éléments. Une culture éditoriale, ça l'indique un contexte précis. Et ce contexte-là, c'est quoi? C'est une communauté qui produit des textes. Et dans cette idée-là de prendre en considération le contexte, je pense qu'il faut relativiser, et c'est ça un peu mon idée de distinguer, c'est qu'il faut relativiser la culture savante pour arriver à comprendre Wikipédia, parce que si on ne fait pas ça, j'ai l'impression que les profs ne pourront pas comprendre Wikipédia. Et moi, je trouve que les profs sont aussi importants que les étudiants, parce que c'est eux qui influencent le plus les étudiants, évidemment. Donc, il faut les amener à, disons, cesser de transférer leur univers de référence, qui est la culture savante, pour comprendre la cohérence puis la légitimité propre de Wikipédia, ou ce qu'on pourrait appeler dans un langage, je ne sais pas on peut, la normativité épistémique. Bon. Un exemple que j'aime rappeler, c'est un prof de l'UQAM qui a passé une journée à travailler dans Wikipédia et qui, finalement, s'est fait retirer toutes ses contributions parce qu'il ne citait pas ses sources, mais lui, il était complètement outré de ça parce qu'il fonctionnait selon ses paramètres de culture éditoriale savante, alors que dans Wikipédia, ça marche autrement. Alors, il n'avait pas compris que l'autorité dans Wikipédia ne repose pas sur l'autorité de l'auteur, parce qu'il n'y a pas d'auteur, mais il y a le déplacement que Wikipédia a fait, c'est que l'autorité repose sur les sources, mais bon, il était scandalisé, alors que ce qu'il aurait fallu faire d'abord, c'est l'amener à comprendre comment ça fonctionne, et c'est ce que j'essaie de faire lorsque je parle aux étudiants. Bon, si vous permettez, je vais juste trouver une autre image que celle-là, parce que, bon, on va aller dans Wikipédia. Ok. Alors, d'où vient cette distinction-là que j'ai essayé de développer? Alors, je l'ai prise, en quelque sorte, dans un ouvrage collectif qui s'appelle Wikipédia Objet scientifique non identifié, qui est un ouvrage collectif en libre-accès que vous connaissez peut-être et que je vous invite à découvrir parce qu'il contient des textes extrêmement intéressants, comprend notamment, selon moi, le meilleur texte. Alors, si vous cherchez le meilleur texte, bon, évidemment, c'est très subjectif, mais le meilleur texte pour comprendre la culture de Wikipédia, c'est celui de Dominique Cardon, lui qui ouvre le collectif, « Surveiller sans punir ». Alors, moi, quand il y a des collègues, des profs, etc., qui veulent comprendre Wikipédia, je les amène à lire ce texte-là. Mais moi, ce n'est pas ça qui, disons, a été la révélation, si je peux m'exprimer ainsi. C'est plutôt celui-ci qui s'appelle « Qu'apprennent les jeunes à propos de Wikipédia ». Alors, moi, j'ai contribué à Wikipédia depuis quelques années et je n'avais pas fait le déclic encore de l'intérêt de parler de Wikipédia dans le cadre de mon travail, ou pas juste à en parler, mais vraiment de l'intégrer et de faire des activités pédagogiques. Mais en lisant ce texte-là, qui est extrêmement intéressant, alors, qui repose sur une étude empirique menée avec des étudiants de tous les cycles universitaires en France, on apprend une chose qui est, moi, qui m'a un peu, disons, énormément préoccupé, c'est que 86 % des étudiants de master, à peu près la maîtrise, je pense, en France, ne sont pas capables d'identifier une seule règle de rédaction de Wikipédia. Alors, on parle d'étudiants de cycle supérieur. Donc, là, moi, je me suis dit, on a un énorme problème. Pourquoi? Parce que qui consulte le plus Wikipédia, de manière générale? Eh bien, ce sont les étudiants. Alors, ils vont sur Wikipédia, mais ils ne sont pas capables de dire qu'est-ce qui fait qu'un contenu peut ou ne peut pas être sur Wikipédia, alors qu'ils sont là constamment. Donc, là, moi, je me suis dit, il y a un énorme problème. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que j'ai terminé la lecture de ce texte-là, je suis allé voir ma directrice à la bibliothèque et je lui ai dit, il faut qu'on parle. Parce que les étudiants ne connaissent pas Wikipédia, mais ils l'utilisent. Donc, il faut qu'on en parle, il faut faire évoluer le discours sur Wikipédia. Autre élément important que j'ai pu visiter de ce texte-là, c'est que, qu'est-ce qu'on apprend? Qui évalue le mieux l'information dans Wikipédia? Eh bien, vous le savez, ce sont les Wikipédiens. Pourquoi? Eh bien, justement, parce qu'il y a une culture éditoriale très, très riche, avec un ensemble de règles qui permettent de s'approprier Wikipédia, mais plus largement, qui permettent de s'approprier, disons, des manières, des façons de contextualiser puis de critiquer l'information pour l'évaluer. Et ça, ce qu'on apprend dans Wikipédia, c'est transférable partout, je crois. Et, y compris, évidemment, à l'université. D'autant plus qu'à l'université, les profs ne savent pas comment aborder Wikipédia. Ils sont un peu pris au dépourvu. De manière générale, je pense qu'ils en parlent tous, ou à peu près, dans leur plan de cours. Pour dire quoi? On peut aller voir. Alors, qu'est-ce que... Bon, je ne suis pas capable de faire la commande avancée que je voulais faire parce que c'est un clavier en anglais. Ce n'est pas grave. Je n'irai pas. Alors, je voulais aller voir les plans de cours, vous montrer qu'il y a beaucoup de plans de cours par la Wikipédia, soit en bien, soit en mal. Le plus souvent pour dire, allez-y pas, ce n'est pas scientifique, ce qui est vrai. Mais, il faut aller plus loin que ça. Et moi, je pense que... Bon, là, je m'adresse notamment à les bibliothécaires. Moi, je pense que vous devez être des éclaireurs de Wikipédia dans votre communauté pour aider les gens à avoir un discours plus riche sur Wikipédia parce que moi, je constate que le discours sur Wikipédia des bibliothécaires, des professeurs, est très pauvre. Et je pense que c'est notre responsabilité, partagée avec plein d'autres gens, évidemment, mais c'est une des responsabilités qu'on peut avoir, c'est de former les étudiants et les profs à avoir une meilleure approche informée de Wikipédia. Et il y a une étude qui a été publiée dans J-Zist en 2016 par Peter Koninsky qui disait qu'il y a trois facteurs qui peuvent améliorer la perception des universitaires dans Wikipédia. D'abord, s'investir dans Wikipédia fait en sorte qu'on comprend la culture interne et on se l'approprie et on considère que... Bon, moi, je demeure très critique de Wikipédia, mais je pense que la pédagogie que Wikipédia permet de faire est fabuleuse. Donc, deuxième élément, le support institutionnel qui permet d'améliorer la perception. Alors, le support institutionnel, c'est quoi? C'est moi, c'est la bibliothèque. Et troisièmement, l'influence des collègues. Donc, moi, à l'UQAM, j'essaie de jouer sur ces trois éléments-là en évitant les universitaires à s'investir dans Wikipédia. Je veux faire en sorte qu'ils comprennent son intérêt pour que, suite à ça, leurs collègues, ils contaminent leurs collègues et que cette contamination-là soit... C'est quoi le mot? Soit contagieuse et puis qu'éventuellement, ça se répercute jusque sur leurs étudiants. Non pas pour dire que Wikipédia, c'est fantastique, mais au moins pour comprendre comment ça marche. Bon. Et tout ça pour dire quoi? C'est que ce que je me suis rendu compte, c'est que, bon, c'est pour un scoop, l'étude que j'ai évoquée tout à l'heure dit que les étudiants ne connaissent pas la culture savante, pardon, la culture de Wikipédia, mais ce que j'ai compris, c'est que, de fil en aiguille, en travaillant avec les étudiants, c'est qu'ils ne connaissent pas non plus la culture savante. et ça, c'est quand même particulier parce qu'ils sont à l'université, ils ne savent pas comment ça marche. Donc, moi, je partais de l'idée, je vais leur montrer comment fonctionne Wikipédia, ce qui va permettre de parler de littératie numérique, de comment on rédige des entrées encyclopédiques, etc. Mais je me suis rendu compte que l'attribut à laquelle ils s'initient ne les formait pas à comprendre l'environnement dans lequel ils sont, qui est la culture universitaire. Donc, comment on lit, comment on interprète, comment on produit de l'information qui va être valorisée au sein de la communauté spécifique, qu'on appelle l'université. Donc, et si je peux me permettre une statistique que je trouve intéressante, c'est que les étudiants à l'UQAM, ce qu'il y a de spécifique, et en fait, bon, c'est pas très spécifique, mais bon, à l'2M, c'est la même chose, c'est que 50 % des étudiants sont des étudiants qu'on dirait de première génération, c'est-à-dire que leurs parents ne peuvent pas leur, comment dire, ne leur ont pas transmis la culture universitaire ou la culture scolaire parce qu'ils ne sont pas allés à l'université. Donc, on ne peut pas prendre pour acquis qu'ils savent comment ça marche d'emblée. Et moi, je constate qu'énormément de profs considèrent que les profs, pardon, que les étudiants prennent ça pour acquis et je considère que c'est justement ça qui fait partie du problème, c'est qu'on pense que c'est une évidence, alors que ça n'en est pas une. Et, par ailleurs, à l'UQAM, on a un mandat de démocratiser l'accès à l'éducation supérieure, donc, je pense que former à Wikipédia, bien, ça permet de former à, disons, la culture, donc, savante et la culture de Wikipédia. Bon. Je m'embourbe, mais ce que je veux dire, c'est que, alors, les étudiants, de manière générale, pour eux, un texte, c'est un texte, mais là, il faut leur montrer qu'il y a des différents types de textes, il y a des communautés différentes qui créent des textes, et qu'il ne faut pas nécessairement prendre le premier texte du bord, c'est-à-dire probablement le premier ou le deuxième résultat dans Google. Il faut aller plus loin que ça. Et, donc, j'ai construit avec, bon, je vais retourner dans Wikipédia, wikipédia.org, je vais aller sur ma page d'utilisateur où j'ai déposé un document qui pourra peut-être vous intéresser. Utilisateur. Bon, là, vous allez connaître mon pseudo, vous pourrez aller voir mon historique. Vous pourrez m'évaluer ainsi. Alors, tableau comparatif des cultures éditoriales. Voilà. J'ai conçu ce petit tableau-là pour, d'abord, maintenant, je le donne aux étudiants quand je fais de la formation, mais d'abord pour, disons, mieux comprendre, mieux placer les choses. Et d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont ici dans la salle, mais je tiens à remercier Alohan, Fan, Benoît Rochon et Mathieu Gauthier-Pilotte d'avoir contribué à, disons, à toute la discussion qu'on a eue ensemble pour créer ça. Et j'ai mis au bas de ce tableau-là mon courriel. s'il y a des choses qui clochent, c'est fort possible. S'il y a des ajouts à faire, et je sais qu'il y en a mille à faire, parce que juste en écrivant ça, il y a plein de choses qui ne sont pas là-dedans. Mais bon, je ne passerai pas ça en revue, mais voilà, si ça vous intéresse, vous irez voir. Ça pourra peut-être nourrir vos propres réflexions, j'espère. Alors, c'est quoi l'intérêt de faire la distinction entre l'un et l'autre? Ben d'abord, ça montre que Wikipédia et l'université ne sont pas sur le même terrain d'intervention, ce ne sont pas les mêmes finalités qu'ils poursuivent, mais qu'ils peuvent collaborer ensemble quand même, tout en restant dans leurs champs respectifs. Et donc, même si, ben par exemple, dans Wikipédia, dans le milieu savant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on valorise la production de contenus originels et inédits, alors que dans Wikipédia, moi j'adore le dire, si vous voulez vous exprimer, si vous avez une idée innovatrice à dire, si vous voulez faire une contribution scientifique, disons, ben Wikipédia, ce n'est absolument pas la place. Wikipédia déteste profondément l'originalité. Et ça, je pense que les profs aiment l'entendre parce qu'ils sont tannés d'avoir des propos à l'emporte-pièce. Les étudiants disent un peu n'importe quoi, mais ce n'est pas toujours appuyé sur des sources scientifiques. et donc c'est de montrer que Wikipédia, ce n'est pas une menace pour l'université ou au fonctionnement de la culture savante, mais que ça fonctionne en fonction de d'autres paramètres. Quand je parle de Wikipédia, je dis donc que pour les universitaires, ce n'est pas une menace, ce n'est pas une dangereuse dérive, mais c'est une opportunité de faire exister la culture savante. Alors, si je retourne dans Wikipédia, parce que dans Wikipédia, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse à intégrer toutes les idées confirmées par notamment la culture scientifique. Et donc, c'est un endroit où peut exister la culture savante. et ça, je pense que ça intéresse et ça vient toucher une corche sensible des professeurs parce que c'est un lieu où peut exister la culture intellectuelle. Au Québec, on est une culture minoritaire et au sein de la culture savante de langue française, on est minoritaire aussi. Les wikipédistes font exister les acquis de la recherche québécoise. c'est si au Québec, on ne prend pas en charge ça, l'idée de vulgariser, de créer des relais pour le savoir, eh bien, la recherche n'aura pas, disons, autant de retentissement qu'elle pourrait en avoir. Et ça, je pense que ça interpelle beaucoup les profs parce que Wikipédia, c'est un lieu qui peut faire rayonner la culture intellectuelle. Bon, là, je saute, il me reste très peu de temps. Alors, Wikipédia, donc, ce que je dis aux professeurs, c'est qu'ils doivent s'en soucier. Tout le monde, en fait, doit se soucier de Wikipédia pour deux raisons. Les étudiants sont tous sur Wikipédia, mais aussi, c'est le contenu le plus vu du web. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Bon, là, je ne rentrerai pas dans l'algorithme de Google, etc., qui favorise énormément Wikipédia. C'est des choses que vous savez. Mais un exemple que j'aime rappeler, alors, si vous avez lu comme le trois-quarts des Québécois, le roman, comment ça s'appelle déjà? Je vais aller sur la page, on va le dire, parce que c'est que, voilà, c'est quoi déjà? C'est la femme qui fuit, oui, tout à fait. En fait, je l'ai lu et j'ai googlé donc le nom de la protagoniste, Suzanne Meloche, et là, il n'y avait pas de page Wikipédia, donc là, je me suis dit que je vais créer son article. Et le lendemain que l'article a été créé, Google l'a indexé. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il était le premier résultat dans Google. Donc, il faut se soucier de Wikipédia parce que Wikipédia a une visibilité extrême. Et ce que j'aime dire aux profs, c'est que, bon, pas que Wikipédia, c'est mieux, etc., mais bon, c'est que si le prof avait créé un article biographique dans un encyclopédie papi ou même numérique, etc., il ne serait même pas probablement sorti dans les premiers résultats de Google, alors que là, quand on travaille dans Wikipédia, on peut vraiment être, disons, extrêmement visible. Et qu'est-ce que j'ai rendu visible en faisant ça? Mais j'ai rendu visible des écrits de chercheurs et de chercheuses québécoises. et donc ça ne devrait pas décourager les profs de faire des contributions savantes parce qu'après ça, je vais pouvoir puiser dans ces textes-là et citer leurs travaux et les faire exister. Voilà, je pense que c'est important. Le dernier point que j'aimerais souligner ici, c'est qu'il y a une obsession pour les sources dans Wikipédia qui est extrêmement intéressante. moi qui ai deux maîtrises derrière la cravate, je n'ai jamais eu autant, disons, l'obsession pour les sources que depuis que je suis dans Wikipédia. Moi, je considère qu'être dans Wikipédia, ça fait de moi un meilleur bibliothécaire mais ça fait de moi une personne qui a encore plus le souci des sources. Et les profs et les étudiants ont tous ce souci méthodologique-là mais je pense que Wikipédia le pousse à son paroxysme d'une certaine manière et il y a à peu près peut-être juste en histoire où l'obsession pour les sources est aussi forte. Voilà. Et ce que je veux dire c'est que c'est la manière probablement la plus convaincante pour moi d'aborder Wikipédia en tant que bibliothécaire c'est de dire que Wikipédia permet de développer une forme de scepticisme et une manière d'aller disons évaluer l'information. Parce que dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui on ne peut plus se fier à la validation en amont qui est faite par les éditeurs. Oui il reste des éditeurs très crédibles c'est très important mais aujourd'hui pour deux raisons il me semble c'est important de toujours évaluer l'information en aval. Pourquoi? D'abord parce que les moyens technologiques font que tout le monde peut produire des documents qui ont une allure professionnelle mais qui ne l'est pas nécessairement et deuxièmement n'importe qui aujourd'hui peut devenir un émetteur d'informations qu'on trouve sur le web et que c'est très important de faire l'évaluation en amont parce qu'en aval ce n'est plus toujours garanti. Vous connaissez déjà les fake news les fausses nouvelles on en parle beaucoup dans la culture populaire mais dans le milieu scientifique on parle d'une version similaire de ce problème-là qui est ce qu'on appelle les éditeurs prédateurs alors il y a toutes sortes il y a une poussée inouïe de gens qui veulent profiter de la crédulité des chercheurs et surtout les jeunes chercheurs les jeunes professeurs pour trouver des lieux de publication pour leurs travaux et donc ils leur demandent de payer quelques centaines de dollars c'est une pratique qui est assez courante dans plusieurs disciplines et il y aurait selon la liste de Jeffrey Beals qui est un bibliothécaire qui tenait c'est plus le cas maintenant mais qui tenait à jour une liste des revues prédatrices il y en avait environ 1200 dans sa liste donc ça vous montre le nombre qu'il y a alors que les profs qui sont supposés former les étudiants à évaluer l'information se font arnaquer par ces éditeurs-là donc il y a un travail énorme qu'on peut faire et je pense que Wikipédia peut y contribuer énormément alors Wikipédia est vu comme étant une des faiblesses de Wikipédia dit-on et on pourrait dire que c'est vrai d'une certaine manière c'est que donc il y a la publication et la modération ou l'évaluation se fait post-publication c'est d'ailleurs pour ça que Wikipédia ne peut pas être considérée comme une source scientifique parce qu'il n'y a pas une sorte d'évaluation par les peins avant publication mais cette faiblesse-là je pense quand on la couple avec le fait que si je veux dans Wikipédia on ne garantit pas la validité du contenu et ça je trouve que cette faiblesse-là de Wikipédia peut se retourner comme une force parce que dans Wikipédia donc on invite aux scepticistes comme je disais et d'ailleurs ceux qui ont entendu Jimmy Wells tout à l'heure Jimmy Wells disait il faut créer une culture de la responsabilité par rapport à l'information et je pense que Wikipédia peut le faire et que même quand l'information est scientifique donc elle a été évaluée par les pairs moi ce que je constate c'est que des fois les étudiants ils perdent tout sens critique ils se disent ah voilà c'est évalué par les pairs on n'a pas besoin de réfléchir ben non c'est pas vrai merci donc la formation que je donne bon je donne toutes sortes de formelles à l'UQAM j'en parlerai tout à l'heure d'ailleurs je pense c'est à 1h30 je parlerai de toutes les initiatives que je fais à propos de Wikipédia à l'UQAM mais donc je fais une formation qui est ouverte à tous ça donne à la bibliothèque ça s'appelle Contribuer à Wikipédia alors j'apporte les étudiants pour qu'ils viennent contribuer à Wikipédia mais qu'est-ce que je fais dans les faits c'est que je leur montre surtout comment lire Wikipédia et parce que je considère que des fois on veut trop rapidement lancer les gens voilà lancez-vous dans Wikipédia allez-y écrivez alors que s'ils n'ont pas une compréhension riche de comment Wikipédia fonctionne c'est quoi toutes les règles éditoriales qu'il y a des fois je trouve que ça diminue la qualité des interventions qui sont faites dans Wikipédia voilà alors je ne sais pas si j'ai été clair mais bon en conclusion alors j'aimerais terminer avec une prédiction non scientifique appuyée sur aucune source qui est la suivante d'ici 15 ans les professeurs vont massivement adopter Wikipédia en tant qu'exercice évalué dans le cadre de leurs cours pourquoi bon plusieurs raisons parce que la nouvelle génération de profs qui a grandi avec Wikipédia avec la culture numérique n'aura pas les réticences disons d'une ancienne génération je ne veux pas non plus catégoriser faire d'âgisme etc mais je pense qu'on irait voir les études et ça irait un peu en ce sens là donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que c'est une excellente nouvelle si ma prédiction se confirme pour Wikipédia parce que la qualité et la richesse du contenu encyclopédique va augmenter grandement et c'est une opportunité incroyable pour vous bibliothécaires qui êtes dans la salle parce que Wikipédia comme je disais d'entrée de jeu il faut être des éclaireurs dans notre communauté il ne faut surtout pas manquer le bateau en tant que bibliothécaire il faut s'investir dans Wikipédia parce que c'est une opportunité incroyable pour nous d'élargir notre rôle et de faire ce qu'on devrait faire et qu'on ne peut peut-être pas assez si je peux me permettre une critique à l'endroit de ma communauté c'est que des fois je trouve qu'on a peur d'être des pédagogues et c'est ça qu'il faut c'est ça dont on a le plus besoin aujourd'hui l'univers de l'information n'a jamais été aussi complexe qu'aujourd'hui et je pense que les bibliothécaires doivent en prendre acte et en ce sens-là si je peux me permettre en terminant je vais m'arrêter là-dessus peut-être prendre une question ou deux si vous en avez voilà je vous remercie de nous avoir écouté Applaudissements 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 Nous c'était déjà possible de poser une question de poser d'autres questions Merci, bonjour t'as dit au début de ta présentation que tu étais très critique face à Wikipédia puis là tu es un Wikipédien ou Wikipédiste quand tu dis tu réponds la bonne parole je voudrais savoir ce que tu entends par là pourquoi tu es critique puis qu'est-ce que pourquoi je suis critique ben parce que c'est une posture à la mode ben je suis critique pourquoi je suis critique de Wikipédia ok ben comment dire par quel bout le prendre pardon ben parce que j'essaie de parce que de manière générale je pense que toute source d'information il faut essayer de la contextualiser le plus possible puis que dans Wikipédia il y a des degrés variables de qualité moi je trouve que le contenu dans la Wikipédia de langue française qui relève du portail Québec est lacunaire énormément puis d'ailleurs si je peux me permettre oui il me reste une minute parfait alors selon moi Wikipédia est pas une encyclopédie si je peux me permettre une critique mais en fait c'est pas en fait quand on entend critique la critique c'est pas d'être méchant c'est que des fois la critique je trouve que l'abus c'est de contextualiser puis de donner des perspectives pour réfléchir Wikipédia tant qu'à moi c'est pas une encyclopédie c'est un projet encyclopédique puis je pense que tout le monde peut être d'accord avec ça donc il y a 1% à l'échelle globale de Wikipédia des articles qui sont dits de qualité et donc il y a 1% d'articles encyclopédiques dans l'encyclopédie collaborative Wikipédia donc mais Wikipédia ça fait quoi ? ça fait 20 ans maintenant et donc je pense que dans le futur Wikipédia va devenir est appelé à devenir une véritable encyclopédie mais là pour l'instant c'est juste un projet et voilà donc mais ce qui est merveilleux c'est que Wikipédia c'est pas figé comparativement bon this is the end ok voilà merci beaucoup n'hésitez pas à venir me parler on pourra poursuivre voilà thank you very much thank you very much thank you very much jude ok ok it's time for lunch from 1230 to 1400 level A and B and A and B is two levels below level 1 and start on level B 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9